السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عزيزة التنميد tمنى تكونوا على خير مرحبا بكم في فيديو جديد اللي غن خدموا في le deuxième exercice من la serie 10 exercices الناس اللي ما زالما شاف تشلا باقصية الرزيومي ترجع إليها ترجع إليها لحظة الرزيومي لحظة الرزيومي لحظة الرزيومي يلا على باركات الله لحظة الرزيومي حيثنا على القوة الرزيومية والترجمية نعم بأسفرهم لحظة الرزيومي يلاعب ازعماءة مغرم يتم تحزين لمده يلاعب ازعماء ترجع إليها قليلا لحظة الرزيومي يلاعب ازعماء ترجع إليها On a enroulé un fil On a accroché sur l'extrémité de l'eau en solide S et la masse 0,20 g On lâche le système sans vitesse initiale On néglige tous les frottements et on donne G1,10 N par kg Robbins, par la question 1 On a l'instant T1 le disque a effectué N égale à 5 tours Bien sûr, on a l'instant T égale à 0 On va lâcher le solide S sans vitesse initiale Quand on a l'instant T0 égale à 0 on va dire le disque va de le sens C'est bon ? On a l'impression que le sens positif de la rotation La vitesse angulaire qui va être atteinte par le disque est 15 radiens l'instant T1 bien sûr et le solide parcourut la distance AB et atteint la vitesse VB ça fait ? Donc quand on a l'instant T1 on a l'impression que le disque est 15 radiens Il y a la vitesse 15 radiens par seconde ou une vitesse VB on a l'impression que le solide S parce qu'il y a la vitesse 0 est une vitesse linéaire et il y a une vitesse angulaire Bien sûr, il va parcourir la distance AB ça fait ? Alors dans un premier temps on va calculer la distance AB et la vitesse VB Donc on a l'impression que c'est facile pour qu'on a l'impression que la distance AB normalement on va retourner à la formule alors on a l'impression que c'est la formule elle va sortir AB parce qu'on a l'impression que la distance S on a une distance c'est le rayon O Theta L'angle de la base c'est le disque Donc on a l'impression que c'est la Theta On a l'impression que c'est la Delta Theta avec Delta Theta R2P N 2P fois le nombre de tours Donc on a l'impression que c'est la distance AB la distance qui va parcourir le solide S R fois Delta Theta R2P N on va dire application numérique alors on va s'appliquer normalement c'est 20 cm on va s'appliquer on va s'appliquer 0.10 m alors 2P le nombre de tours est 5 tours il va s'appliquer c'est normalement AB 6.28 m l'unité l'unité alors ça va s'appliquer la distance AB alors qu'on va s'appliquer la vitesse VB on va s'appliquer la formule la relation qui s'appliquait V avec Omega donc déjà on va s'appliquer V normalement c'est la vitesse c'est la vitesse R fois Omega alors dans le cas de VB on va s'appliquer Omega Omega on va s'appliquer Omega 1 c'est normalement on va s'appliquer à l'instant T1 le disque a effectué 5 tours et atteint la vitesse Omega 1 le solide va parcourir la distance AB on va s'appliquer le disque à l'instant T1 on va s'appliquer la vitesse angulaire qu'on va utiliser c'est Omega 1 donc application numérique R 0,2 m Omega c'est 15 il est à l'instant sur le cas de VB c'est 3 mètres par seconde alors dans la question 1,2 en appliquant le théorème d'énergie cinétique sur le solide S calculer le travail de la force appliquée par le fil sur le solide S quelle est sa nature alors on va s'appliquer la question la première chose c'est donc on va dire il faut la force appliquée par le solide S c'est à l'instant c'est un bilan on vous met le bilan alors le système qu'on va étudier c'est le solide S pourquoi il y a les forces appliquées par le solide S normalement quelle est la force qui est la terre c'est le poids et la force qui est la petite la petite c'est un bilan donc on va dire la représentation dans ce cas il faut les forces qui font le bilan on va représenter la force qui est la petite C'est P. Il y a deux forces. Une fois la force, c'est le poids. Et la deuxième force, c'est la tension du fil. Alors, nous avons déjà l'indication d'appliquer le TEC sur le solide. Calculer le travail de la force appliquée par le fil. Maintenant, nous allons faire le théorème de l'énergie cinétique entre A et B. Nous allons faire le théorème de l'énergie cinétique. Le point final est B. Donc, on va dire VB au carré. Le point initial, ou la position initiale, c'est A. Donc, c'est-à-dire la jauge MVA au carré. Nous allons faire la variation de l'énergie cinétique. C'est normalement l'ensemble des travaux de la force. Alors, nous allons faire la force de la force. Il y a P et il y a T. Donc, nous allons faire les deux travaux. Nous allons faire le travail de l'énergie. Nous allons voir les données qui nous avons. Ce qui est ce qu'on veut aujourd'hui, c'est le travail de l'énergie. Nous allons faire ceci, et nous allons faire ceci, et nous allons faire ceci. C'est-à-dire ? VB à nous. V A. Comment est-ce qu'on peut dire V A ? Vous pensez que les données qui nous avons. Comment est-ce qu'on va ? On va à l'instant T. 0 sans vitesse initiale. Il y a un point. Il y a un point A. Et ici, on va à l'instant T. Donc, il va parcourir la distance A. Il y a une vitesse initiale V A. Il y a une vitesse initiale. Il y a une vitesse initiale. Il y a une vitesse initiale. On va à l'instant T. 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 Il y a une vitesse initiale V A. Il y a une vitesse initiale V A. Il y a une vitesse initiale V A. La hauteur qu'il va parcourir. Il y a une vitesse initiale V A. 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 Ataouna 10 Foua A B Alors l'alqyna 6.28 Alors normalement on ralqyna 5.380 L'unité de joule Alors maintenant on s'ouvre La nature de le travail Donc normalement c'est un travail négatif Donc la nature aكون un travail résistant Mais bien Donc ça va être à la question 1 de joule C'est à la question 1 de joule On appliquait le TEC Sur le disque Calculer le moment d'énergie Du disque J delta Alors pour savoir le moment d'énergie On va appliquer le théorème De l'énergie cinétique Sur le disque Alors on va faire la rotation Alors la même chose Avant d'appliquer le théorème De l'énergie cinétique On va appliquer le théorème De l'énergie cinétique Appliquer ou les forces Ou les moments Appliqués sur le disque On va dire système étudié Alors la première force Il y a une troisième force Alors la masse du fil Est-ce que c'est négligeable ? C'est-ce qu'il y a une autre force De l'exercie par le solide S Donc on va utiliser les forces L'honne Donc on va appliquer le théorème De l'énergie cinétique J'se que c'est celui là quê on va mettre la rotation Café Tendier 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 Fait d'hala Naqis oméga 0 Au carré Qu'est-ce que c'est ça ? C'est la somme de l'étravail Alors, ici, on a R qui est à 0 Je vais vous donner un petit peu Et le travail de P qui est à 0 P' Alors, si on est à 0, on va rejoindre le schéma On va doubler normalement R ou P 60 fois, 50 avec l'axe de rotation Il coupe l'axe de rotation On va voir normalement une force Lorsque il coupe l'axe de rotation Le moment de l'axe de 0 Ou il est à quel moment de l'axe de 0 Le travail de l'axe de 0 Lége ? Le travail de la rotation, qu'est-ce que je vais vous donner ? Vous avez vous donner un moment De l'axe de la force Ou delta tata Donc, il est à quel moment nul Ratta le travail de l'axe de 0 Donc, j'ai cherché à telqa Le travail de l'axe de P' Ou le travail de l'axe de 0 Parce qu'il y a un moment de l'axe de 0 Donc, il y a une force qui coupe l'axe de rotation Le moment de l'axe de 0 Ce qui fait le travail de l'axe de 0 Et c'est une autre question Et après On a oméga 0 Et égal 0 Alors, comment ? Il est à quel moment je vais vous donner l'exercice Normalement, initialement On va lâcher le code Sans vitesse initiale Il est à quel moment va être égal à 0 Ratta oméga 0 Il est à quel moment va être égal à 0 Alors, on a oméga 0 Il est à quel moment va être égal à 0 Donc, il est à quel moment va être égal à 0 Ratta oméga 0 Au moment de l'axe de 0 Il est à quel moment va être égal ? Le système sans vitesse initiale Donc, il y a oméga 0 C'est à 0 Donc, on aMM A qu'on a fait la chose, la chose qui va être simplifié, comment il va être là-bas? alors ça va être là. Naïs zero. comment ça t'a fait? Zero, zait, zero, zait le travail d'une prime. Il va être là, il va être le travail d'une prime. alors le travail d'une prime. Si on a fait le prime, on va demander à la prime. On va demander à la prime. C'est le fil. Quel fil, quel est le solide S ? Alors le fil est la masse d'une négligeable. Donc il va dire le travail d'une prime. C'est-à-dire le travail d'une prime, c'est le travail d'une prime. On peut savoir si on a fait le travail d'une prime, c'est le Mg. C'est déjà fait. Ce n'est pas le travail d'une prime. C'est-à-dire que c'est le travail d'une prime. Donc on va utiliser la masse, c'est-à-dire un. J'est-à-dire qu'il y a 10. Et la base, c'est-à-dire qu'il y a 28. Alors l'application numérique. Donc le théogramme de l'énergie cinétique, qu'est-à-dire qu'il y a y a qui ? Bien, nous allons parler de la base d'une prime. On va dire que la base d'une prime. Donc la base d'une prime. Alors, la base d'une prime. La base d'une prime, c'est-à-dire qu'est-à-dire qu'il y a des prime. Les quatre sides. La base d'une prime. La base d'une prime en prime, c'est-à-dire qu'il y a qu'il y a des prime. C'est dur. D'une prime. Quelle ? La base d'une prime. C'est dur. C'est dur. Alors, l'unité, le kilogramme fois mètre au carré. Alors, dans la question 2, il y a l'instant T1, le fil se détache du disque qui s'arrête après avoir réalisé 25 tours sous l'action d'un couple de frottement de moment M constant. Calculez le moment M. Donc, dans la question 2, nous allons dire que le fil se détache du disque. Nous allons faire le disque de la vitesse. Nous allons faire le fil. Nous allons faire le solide S. Nous allons faire le fil. Nous allons faire le fil. Le sens inverse. Nous allons faire le fil. Nous allons faire le fil. Puis, il va s'arrêter. Quelle est-ce que je vais vous donner ? Le moment de frottement. Donc, le couple de frottement. Nous allons nous demander de nous sentir le moment de frottement. Bien sûr, nous allons utiliser le théorème de l'énergie cinétique. Ce qui est le cas. Nous allons voir le cas. Nous allons recevoir. Nous allons faire un instant T1. Le disque. La vitesse de la vitesse est là. Oméga 1. Maintenant, l'instant T2. Nous allons écouter la vitesse de la vitesse. Nous allons écouter Oméga 2. Avec Oméga 2. Nous allons écouter Oméga 2. Puis, vous allezkk. Vous allez voir. Parce que normalement, le disque va s'arrêter. Ça fait ? Donc on a un peu le théorème de l'énergie cinétique. Toujours avec le disque. On a un peu plus de 1 sur G delta. La position finale est 2. On va dire oméga 2 au carré. On a un peu plus de 1 sur G delta, oméga 1 au carré. On a un peu plus de travaux. Dans l' Room, c'est que le travail est le frottement. On a un peu plus de travaux qui ont le poids et de R. On a un bon menu. On a une fois la question qui s'est passé. On a un oméga 2. Donc on va s'arrêter. Il va s'arrêter. Donc on va s'arrêter. Et on va nous mettre en place de l'oméga 1. 15 radien par seconde. Donc, comment est-ce qu'on va y'a? Omega 2, on va y'a de 0. On va y'a de 0. On va y'a de 0. La même chose que l'oméga 1. On va y'a de travail de F. Mais on va y'a de temps. Donc, vous avez vu ce qui est arrivé à vous. Je vous ai donné la formule. Pourquoi est-ce qu'on va y'a de travail en général pour le rotation, c'est ce qui est important. On va y'a de temps. On va y'a de temps. On va et on va utiliser la cause. Encore. Si on va chercher la remonia. La remonia du F. Il est vrai. Il est vrai. Ce qui s'est fait. Un bon ? Nanote. Donc, il est vrai, on va se rétablir. Il est vrai, on va sur les plans. Et nous, on se rétablir. On va y'a de temps. Alors, comment est-ce qu'on peut écrire MF ? C'est ce qui est le cas, c'est ce qui est le cas. C'est ce qui est le cas. Alors, c'est l'application numérique. J-delta, 5.855.10.19 Omega-1 est 15 au carré. 2P Alors, le nombre de tours qu'il va effectuer avant de s'agirte est 25 tours. Alors, le cassement, il va te l'applicer. J-delta, 10.10.19 L'unité, 10 fois un mètre. Alors, comme ça, on connaît ce l'un des exercices. Alors, on va laisser vous faire le fichier dans la description. C'est ce que vous avez à vous, vous avez à vous. Si vous avez des questions, vous pouvez vous laisser dans les commentaires. Et ne vous n'avez pas à vous, vous n'avez pas à vous, vous avez à vous, vous avez à vous, vous avez à vous. Vous avez à vous, vous avez à vous. J-delta, vous avez à vous. J-delta, vous avez à vous.